... Quand j'ai appris que j'étais le lauréat du violon d'or 2012, j'ai été très ému. Ah, le petit violon ! Ouh là là, il est lourd quand même ! Et j'étais d'autant plus ému que je suis le premier étudiant international à le gagner, donc c'est quelque chose de très prestigieux. On fait attention ! Oh oui, on fait attention ! Un petit bol d'air s'impose pour la première fois ! Je remercie d'ailleurs M. Choulik de nous permettre, à la jeunesse talentueuse, de s'exprimer. Ah là, on te met là et tu vas voir Montréal aujourd'hui ! On va aller voir mes sites préférés ! Et bonjour Denis ! Ah, Baptiste ! Vous allez bien ? Ah bah oui, plaisir ! Salut ! Denis Cormier est un être exceptionnel. D'abord parce que c'est un luthier. C'est un métier qui est tout à fait particulier. Il crée des œuvres d'art qui sont jouées pour des décennies, des siècles. Regardez le fameux violon d'or. Ça alors ! Oh bah dis donc ! Regardez ! Écoute, je le prends ? J'ai l'habitude de ne pas reprendre des violons. Ce violon est plus lourd que les autres. Et en or, d'or massif, peut-être pas, non ? Mais dis donc, j'avais entendu parler de ce... Je connais l'existence de ce violon d'or. Chaque année, un étudiant se le mérite et je ne l'ai jamais vu. Et qu'il soit dans mon atelier, c'est vraiment impressionnant. Je trouve que c'est une belle image d'avoir les deux violons. Comme ça. Votre violon... Oui, si je peux. ...et le violon 2011-2012. Oui. C'est la sonorité qui m'intrigue de ce violon. Il a des violons qui se promènent à travers le monde. J'ai l'honneur de jouer sur un de ses instruments. Il me plaît de dire que le violon est un instrument qui représente un peu la voix céleste. Là où le violoncelle représente la voix humaine, le violon, c'est quelque chose qui appartient au ciel. Il fait appel aux émotions, bien évidemment, mais il est très savant. Donc, en fait, c'est un savant mélange entre le mental et le cœur. Alors, ça paraît abstrait comme ça, mais c'est pour ça que c'est si compliqué. C'est un instrument qui est un peu insaisissable, mais quand il est très bien joué, il est tout à fait magique. Philippe Muller est un grand nom du violoncelle et de la musique en France et à l'étranger. J'ai eu vraiment une chance inouïe de pouvoir jouer avec lui en musique de chambre en plus, dans un répertoire qui est absolument exceptionnel, puisque c'était la Sexture de Brahms. C'est un artiste vraiment qui rayonne. Et en tant que jeune interprète, jouer avec un tel artiste, c'est vraiment un honneur. Philippe Muller est quelqu'un que je respecte beaucoup. Je vais vous montrer la merveille. Waouh, ça brille. Sunglasses. Le dos est beau. Le violon d'or, c'est un cadeau de M. Schulick, qui a donné ça à l'école il y a plusieurs années maintenant. C'est aussi associé à un grand prix, une bourse de 20 000 $, qui donne chaque année. Alors, on est très content de l'offrir pour la première fois à un Français qui est venu étudier à McGill. Oui, contribution que j'ai pu mesurer d'ailleurs, en ayant travaillé avec lui. C'était très agréable. Bravo. Merci. Bravo. C'est très mérité. Merci. 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 On a, parce que McGill est une école prestigieuse, la chance d'être appelé à jouer avec justement des artistes comme Philippe Muller dans des salles vraiment superbes. Oui, McGill apporte beaucoup à cette jeunesse-là. Waouh. La Maison Symphonique à Montréal, les Montréalais ont une chance extraordinaire d'avoir une salle pareille. Il se trouve que pour un violoniste, l'étui de violon est quelque chose de très important puisqu'il nous accompagne quotidiennement. On met souvent des objets qui nous sont très chers et j'ai dans mon étui la légion d'honneur de mon grand-père qui m'a été donnée par ma chère grand-mère qui a été créée par Napoléon et qui est donnée aux personnes qui ont amené un prestige à la France. Et donc mon grand-père a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Je garde ça et je me sens en fait témoin de cette histoire familiale. J'ai eu la chance de jouer au sein de l'Orchestre symphonique de Montréal, de l'OSM et elle a une acoustique en plus exceptionnelle. Denis Glupien est mon professeur de violon à McGill. Bonjour les amis ! Bonjour, ça va bien ? Très bien ! Je la considère comme ma maman spirituelle. J'ai quelque chose à vous montrer. Regardez-moi ! Et c'est vrai qu'elle m'amène un certain pacifisme. Elle m'amène vraiment une... Je suis très à l'aise quand je suis avec elle. Oui ! C'est super ça ! Voilà, le violon d'or qui a voyagé beaucoup aujourd'hui. Absolument génial ! Et là, c'est impressionnant de voir ça de près. C'est une immense artiste. C'est comme un coach, c'est quelqu'un qui m'accompagne. Elle fait la route avec moi. On fait un chemin ensemble. En fait. Je t'assure, c'est bien mérité. Merci. Ce n'est pas suffisant de travailler son instrument à longueur de journée. Je pense que ce qui fait aussi un grand musicien, un interprète, c'est tout ce qu'il aime, ses passions, ses amours, sa vie. Au violon d'or. On enlève le verre. Je m'estime très chanceux de faire ce que je fais, d'être artiste. C'est une grande chance. Un touriste à Choulet. Un touriste à Choulet. C'est un touriste. C'est un touriste à Choulet. Sous-titrage Société Radio-Canada ...